Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième émission consacrée au Ghoul Terminator 2012. Alors nous y voilà, nous sommes enfin à quelques jours de la grande finale du tournoi. Après des phases finales hautes en couleurs la semaine dernière, il ne reste finalement plus que deux combats à suivre. Bien sûr, on ne risque pas d'oublier la grande finale à 20h, qui opposera les favoris, Ekata, à une équipe non moins vaincue, Silhouette A. Deux équipes Osamoda certes, mais surtout deux équipes qui se sont illustrées par la violence de leurs assauts. Mais il ne faudrait pas non plus oublier l'autre combat, au cours duquel les deux équipes perdantes des demi-finales vont se battre pour la troisième marche du podium. Je parle bien sûr de la petite finale, qui opposera Joel C à Rouchousset à 19h samedi. Nous saurons donc bientôt qui de Ekata ou de Silhouette A va s'octroyer le titre de champion du Ghoul Terminator 2012 et repartira les bras chargés de Kama, vêtus de sa panoplie du champion et abonnés pour l'année à venir. Une chose est sûre, les deux équipes ont déjà fait leur preuve et on est en droit de s'attendre à une finale de haut de volée. Mais pour l'heure, je laisse la parole à Xialet pour un compte rendu des combats des phases finales. Bonjour à tous ! Ces phases finales se sont montrées particulièrement offensives et nous avons pu assister à des combats vraiment bien joués, mêlant stratégie et boucherie. Retour sur les 16e de finale avec le match opposant Hulette A à Hagrid B et pour lequel Hagrid a tout de suite pris l'avantage en choisissant de rusher son adversaire dès le début du combat. Méthode qui s'est par ailleurs montrée payante puisque Hagrid B l'a emporté sans grande difficulté en victoire parfaite écrasante après 8 tours de jeu. On notera d'ailleurs la même approche offensive du côté d'Otomai A face à Solardé et avec un résultat similaire puisque Hulette A s'est imposé en victoire parfaite écrasante après 8 tours de jeu également. Les deux équipes se sont donc rencontrées en 8e de finale et pour rester dans la continuité des 16e, c'est en victoire parfaite écrasante et 8 tours de jeu que le combat s'est achevé, mais cette fois en faveur d'Hagrid B dont l'offensive est ici encore montrée payante. Autre match notable de 8e, celui opposant Brümer A à Helminster C qui s'est quant à lui montré un soupçon plus tactique du côté de Helminster en préparant patiemment les bombes. L'effet fut sans appel et bien que mal en point à certains moments, Helminster C parvient à se qualifier en victoire parfaite écrasante après 8 tours de jeu. En quart de finale, nous avons insisté à des combats relativement rapides, excepté pour E4A qui nous avait pourtant habitué à des écrasantes, mais face à Bowis B, 22 tours de jeu auront été nécessaires pour parvenir à s'imposer en victoire parfaite tout de même. Jolcey nous offre d'ailleurs la seule écrasante de ses quarts, face à Hagrid B qui aura été dominée tout au long du combat, Silhouette A s'impose quant à elle face à Helminster en victoire parfaite et 12 tours de jeu, et enfin Rouchou C sauf l'honneur des serveurs internationaux en s'imposant face à Ulet C en victoire à 3 et 9 tours. Nous avons donc retrouvé en demi-finale les équipes favorites du tournoi pour des combats qui se sont révélés à la fois finement joués et sans grande surprise. Du côté de Jolcey et Silhouette A, le combat a très vite été dominé par l'équipe Silhouetteienne, notamment à l'aide d'un odorat récurrent et assez sympathique, et bien que résistante, Jol a été dans l'incapacité de renverser la situation, et c'est donc après 14 tours de jeu que Silhouette remporte son ticket pour la finale. De même, E4A s'est facilement imposé face à Rouchou C en usant une fois encore de la puissance de leurs bombes judicieusement placées, déplacées et replacées, c'est donc tout à fait sereinement qu'E4A s'envole vers la finale au terme de 9 tours. Nous retrouverons tout de même Jolcey et Rouchou C samedi pour un dernier affrontement lors de la petite finale. Quant à vous, vous pouvez revoir l'ensemble des combats de ce Goultarminator 2012 sur le site officiel dofus.com rubrique Goultarminator. Après le succès rencontré par le concours des livestreams de l'émission numéro 2, nous pouvions difficilement vous priver d'une nouvelle chance de gagner des cadeaux en suivant le Goultarminator. Comme cette fois-ci, il ne reste plus qu'un seul soir de combat, nous n'allons pas vous demander de suivre soir après soir un stream différent. Cette fois, les cadeaux vous seront littéralement offerts à condition d'être suffisamment rapides. Nous allons tout simplement créer 4 codes différents qui seront confiés aux 4 livestreams partenaires du concours. Les 4 codes débloqueront le même cadeau et seront chacun limités à 500 utilisations. Les codes seront donnés par les commentateurs du livestream à l'heure de leur choix et de la manière qu'il leur plaira. Alors choisissez le livestream que vous préférez pour suivre la finale, mais soyez attentifs, seuls les plus rapides pourront profiter de ce code de loterie. Comme pour le précédent concours, les 4 livestreams participants seront donc EncaTV, Encadio, Adeaz et Epic Fail. Bonne chance à tous ! Sans grande surprise cette semaine, nous sommes allés à la rencontre des finalistes de Second Terminator 2012, à savoir les équipes d'Ekat A et de Silhouette A, et voici ce qu'ils ont bien voulu nous dire à quelques jours du grand combat final. Salut Ekat A ! Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes finaliste de Second Terminator édition 2012, félicitations ! Merci ! Alors, Snyler, dis-moi, comment vous envisagez le combat final face à Silhouette A ? Alors, le combat final. Bon, déjà, on sait qu'aucun combat n'est joué. Surtout que ça risque d'être très aléatoire avec un écart en face, et son odorat est toujours monté niveau 6. Donc, la chance fera partie de ce combat. Ensuite, le niveau préparation. Ben, cette semaine, là, on a une semaine pour se préparer. C'était pas le cas pour la semaine des phases finales, puisque chaque soir, on avait un combat, donc c'était très intense. Mais là, une semaine, oui, c'est parfait, donc on va réfléchir, on aura du repos, on va faire ça au calme et tout analyser. Alors, Farel, petit retour sur les semaines précédentes. Globalement, comment s'est passé le tournoi de votre côté ? Bon, la phase de qualification, j'en avais déjà parlé dans la première interview, donc je vais surtout parler des éliminations directes. Donc, forcément, c'est plus intense, puisqu'il y a beaucoup plus de pression. On sait que si on perd, c'est terminé. Bon, les 32e et les 16e, c'est allé. Ça, on n'a pas trop eu de problèmes. La première difficulté est apparue en 8e contre Amairo. Vraiment, c'était, je pense, le plus beau combat qu'on ait fait. Des deux côtés, il était agréable à regarder. On m'a vraiment stressé. La victoire aurait très bien pu être pour eux. Au niveau des quarts de finale, ça a été très 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 long. Il fallait rester concentré très longtemps et attendre la faille de l'adversaire qui est finalement arrivée avec le Pandawa qui a fait une erreur. Et pour les demi-finales, on savait que c'était du rush. On a très longtemps réfléchi avant de trouver comment contrer la coopération au premier tour. On a finalement trouvé. Et après, ça s'est globalement bien passé. Pour revenir sur la semaine, dans sa globalité, c'est très très difficile. Parce que dès qu'on est qualifié, on a 15 minutes pour se dire ouais, super, on est qualifié. Et ensuite, on doit enchaîner sur l'étude du prochain combat. C'est très dur pour les nerfs et on dort pas beaucoup et on a vraiment beaucoup de pression. Donc, on est content d'arriver là où on est aujourd'hui. En finale. Alors, dernière question pour Azadax. Le tournoi arrive à son terme. Alors, comment allez-vous aborder la suite et le retour à la normale sur votre serveur de jeu ? Pour commencer, on va se remettre dans un serveur normal. Parce que le Gool Terminator, c'est un serveur à part. On s'est vraiment très peu connectés sur E4 depuis un mois maintenant. Je pense que c'est la même chose pour vous deux. Du coup, on va revenir, on va se refaire au PVM, au PVP. Et puis surtout, les gens seront contents ou moins contents de notre victoire ou de notre défaite samedi prochain. Mais je pense que dans l'ensemble, ils sont quand même vachement contents de ce qu'on a fait. C'est un... Les 4 n'étaient jamais allés aussi loin sur une team. Son record, c'était en demi-finale au Gool Terminator 2010, avec Snagler d'ailleurs. Avec un nouveau parcours en plus. Et donc, du coup, je pense que le retour, quel que soit le résultat de Miner, il se fera bien. Mais avec un petit plus en cas de victoire, ce serait vraiment génial. Puis après, il y en a qui joueront plus, qui joueront moins. Ça dépendra des joueurs de l'équipe. Je l'envoisage très bien quand même. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Silhouette A. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Vous êtes désormais finaliste du Gool Terminator 4e édition face à E4A. Comment allez-vous aborder le combat final ? J'ai cru comprendre que vous vous sentiez quelque peu désavantagé. Disons qu'on va l'aborder à peu près tous les matchs. On va valider et puis on va se lancer. Mais bon, c'est vrai que la compo papier, elle n'est pas trop à notre avantage. Mais bon, on va compter un petit peu sur l'odorat, la chance, les roulettes. Et on va y aller pour s'amuser de toute façon. Oui, c'est vrai. Pour revenir à la composition des 4, ils jouent quand même une team à 4 debuffs. Donc avec Light qui joue Fekos, on va se retrouver un peu en 4 v3. Et après, pour ce qui est la préparation des matchs, on va regarder les vidéos de tous leurs combats et essayer de s'adapter au mieux pour trouver la meilleure stratégie pour amener la victoire au serveur. Alors Lilouchka, quel est votre ressenti ? Comment avez-vous vécu le tournoi cette année ? Moi, je pense que dans l'ensemble, on l'a plutôt bien vécu parce que c'est vrai que nous, on y allait vraiment pour s'amuser, pour faire du PVP. On ne pensait pas aller aussi loin. On a toujours voulu jouer à fond. C'est pour ça qu'on a gardé Odorat niveau 6, Roulette niveau 6. On s'entend bien à côté. Et je pense que c'est aussi ça, le fait qu'on ait pris du plaisir à jouer et qu'on ait tout fait pour aller le plus loin possible sans non plus se mettre la pression ou quoi que ce soit. qui a fait qu'on a pu arriver là où on en est, il y a eu une bonne cohésion de groupe. Du coup, je pense pouvoir dire qu'on l'a plutôt bien vécu et qu'on a tous apprécié le goût de l'expérience cette année. Et enfin, Light Echo, dès la semaine prochaine, vous allez retrouver votre serveur de jeu Silhouette. Comment ça va-t-il se passer de votre côté ? Comme d'habitude, il y aura tout le monde en moins à zéro. On n'a pas gros, ils seront là à nos MP si on gagne. Bien sûr, on va se faire flouder, les gens seront contents, mais si on perd, ça sera autre chose. Ça va bien se passer, j'espère. Si on arrive à gagner, on glandera un peu au village, on profitera de la panne aux champions pour faire bugger tout le monde. Et après, je pense que chacun retournera à ses occupations, donc les donjons, le colisée, le glandage. On a surtout fait le goutard pour se faire plaisir et on a fait de jolis combats, un peu chanceux certes. Et même si les cadres ressortent victorieux du combat, on aura passé de bons moments et on aura fait un joli parcours. Et qui sait, il y aura peut-être une deuxième round l'année prochaine et on doit des revanches à Joel aussi, donc ça sera l'occasion. Écoutez, je vous souhaite bon courage pour samedi, bonne chance pour la finale. Merci. La finale 2012 s'annonce particulièrement prometteuse puisque ce sont deux équipes à la technique de jeu totalement maîtrisée qui vont s'affronter. Revenons d'ailleurs sur leurs parcours respectifs. Favorites de ce tournoi, l'équipe de E4A se compose de Snyler l'Osamodas, Azadax le Sadida, Farel le Pandawa et Dazed, car oui, ça se prononce bien Dazed, le Roublard. Au cours des phases de sélection, E4A s'est imposé avec brio en victoire parfaite écrasante sur ces trois matchs. Par la suite, les 32e auront été leur dernière écrasante, mais ils n'ont pas arrêté les parfaites pour autant. Au total donc, sur leurs huit combats, nous comptons quatre écrasantes, six parfaites et deux à trois. Du côté de silhouette A, nous retrouvons Masterak l'Osamodas, Golumba le Sadida, Lilushka l'Ekaflip et Light Echo le Feka. Leur parcours n'est pas moins méritant puisque sur leurs huit combats, ils comptabilisent sept parfaites, une seule à trois et tout de même deux écrasantes. Ces deux équipes comptent donc sur vous pour les encourager et sur leurs serveurs respectifs pour leur faire un retour triomphant au terme de ce tournoi. Quant à vous, n'hésitez pas à vous prononcer, selon vous, qui remportera le Goal Terminator 2012 ? Vous savez tout sur les équipes qui vont s'affronter en finale. Nous n'avons donc plus qu'à vous donner rendez-vous le samedi 1er septembre à 19h sur le livestream de votre choix pour suivre en direct les deux derniers combats de cette quatrième édition du Goal Terminator. On compte sur les quatre équipes pour nous offrir un spectacle digne de Goaltar, mais pas de raison d'en douter, elles nous ont déjà prouvé qu'elles en étaient capables. Et pour ne rien rater du spectacle à venir, je serai moi-même aux premières loges, vous pourrez me retrouver en compagnie d'Adeas samedi soir pour commenter les deux derniers combats du tournoi. Bonne fin de semaine à tous et à samedi prochain pour découvrir les prochains champions du Goal Terminator. Voir une autre vidéo ... ... ... ... ...